Générique Bonsoir à toutes et à tous et merci de suivre votre journal sur la RTVC. Cette semaine, comme promis, nous vous donnons de plus amples détails sur la session de l'UMPJ qui a rassemblé les enfants au quartier général de la CMCI du mercredi 10 au samedi 13 juin 2020 sur la coordination, bien sûr, de la vice-chancelière de l'institution, la sœur Emilia Tando. Ensuite, au Cameroun, les jeunes étudiants se sont mobilisés pour une évangélisation massive, notamment dans le Grand Nord et à l'Est. Ils abattent un travail qui porte déjà ses fruits. Vous le verrez dans ce journal. A l'international et plus précisément en Ouganda, notre missionnaire international Michael Nisomey nous présente le site qui abrite désormais notre université. Il s'agit de la Conquest University qui devrait ouvrir ses portes d'ici la semaine prochaine. Chers téléspectateurs, voilà pour les titres. Tout de suite, le développement. Elle s'est tenue du 10 au 13 juin dernier la cinquième session de l'UMPJ pour le compte de l'année 2020, cette fois en faveur des enfants au programme projection cinématographique, études bibliques, mémorisation et bien sûr des enseignements centrés sur l'objectif de produire des profils spirituels. Les détails avec Dan Jouzui Mouloula. L'Université mondiale de prière et de jeûne a organisé du mercredi 10 au samedi 13 juin dernier sa cinquième session adressée aux enfants de 10 à 18 ans à Koumé, quartier général de la CMCI. Après l'accueil des différentes délégations venues principalement des provinces spirituelles du quartier général, de Douala, de Yaoundé, de Ngaoundé et de la Sanaga maritime de l'extrême nord pour ne citer que celle-là, les étudiants ont été enregistrés et le rendez-vous a été pris en soirée pour le début de la rencontre. Il est donc 17h quand la soeur Emilia Tendo, vice-chancellaire de l'institution, accueille les étudiants en louange et donne quelques instructions à suivre tout au long. Elle a ensuite cédé la place à l'équipe audiovisuelle pour des projections vidéo, des dessins animés bibliques et autres qui vont se poursuivre ainsi chaque soir. Revenant pour une brève exhortation, elle a de nouveau cédé la place, mais cette fois à l'équipe de la Hope Clinic pour entretenir les enfants sous quelques mesures de précaution à adopter durant leur séjour, notamment le lavage régulier des mains. Les étudiants assis à un mètre de distance les uns des autres ont attentivement suivi les instructions qu'ils ont bien exécutées tout au long. L'entretien a donc marqué la fin de la soirée. Très tôt le lendemain matin, comme ce sera le cas durant toute la session, la rencontre débute par le culte matinal dirigé par la soeur Madeleine K, suivi du petit déjeuner et des études bibliques en atelier. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Un bavot pour elle, un bavot encore. De retour en salle, les enfants sont conduits dans les témoignages, actions de grâces et autres présentations, notamment les déclamations des passages bibliques, des livres et des prophéties mémorisées par certains enfants. Après cette séance vient alors l'un des moments critiques de la rencontre, savoir le ministère de la parole, rendu par le pasteur Théodore Andossé, orateur principal. En bon pédagogue, le leader a tout d'abord commencé par définir l'objectif général des sessions du MPJ pour enfants, qui est celui de bâtir des enfants qui sont des profils spirituels, à l'exemple de Josias. Revenant sur la dernière prophétie dans laquelle le Seigneur a dit qu'il va donner à notre ministère des enfants qui sont des phénomènes spirituels inhabituels, le Fréthéodore a présenté à son auditoire une définition des termes clés pour amener les enfants à saisir un pan de ce que Dieu veut faire d'eux. Un phénomène c'est quoi? C'est quelque chose qui arrive qui est tellement extraordinaire tellement rare à voir que cela attire l'attention et ça attire l'étonnement et ça attire l'admiration des enfants qui sont des profils spirituels des enfants qui sont des phénomènes spirituels inhabituels. Après ceci, le Fréthéodore a continué en donnant un rappel sommaire de ses précédents enseignements dans lesquels il a présenté à son auditoire quelques jeunes profils spirituels exceptionnels dans la Bible, ouvrages de référence pour ce cours. On peut donc citer entre autres le modèle de Jean-Baptiste qui était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère, le jeune Samuel qui avait été donné à Dieu dès sa tendre enfance et qui dormait dans le sein des saints près de l'Arche de Dieu et en journée au lieu de jouer avec ses amis, il était au service du souverain sacrificateur Elie. Ensuite, il a mentionné l'exemple de Salomon à qui Dieu lui-même a donné le nom de Jédidia, c'est-à-dire celui que Dieu aime. Revenant sur un exemple plus contemporain, le Fréthéodore s'est ensuite penché sur un exemple plus contemporain, celui du Frézac qui était un phénomène spirituel exceptionnel avant de crier à Dieu de nous donner mille enfants qui sont des profils comme le Frézac, comme Samuel, soit mille enfants qui sont des phénomènes spirituels exceptionnels. Après ce rappel dans lequel l'orateur présentait sa première approche dans ses enseignements, il a ensuite présenté la deuxième approche qu'il a utilisée jusqu'ici, consistant à la présentation depuis le livre de Genèse de deux fils venant d'une même famille dont l'un était un profil, un bon exemple à imiter, mais l'autre un mauvais exemple servant ainsi d'avertissement. On peut citer les cas de Caïn et Seth, tous deux fils d'Adam, avec Caïn, qui a suivi le diable, devenant ainsi le premier meurtrier, le premier à apporter la malédiction en versant le sang. Quant à son frère Seth, il a suivi Dieu, devenant ainsi le pionnier de la prière, car la Bible dit de lui, qu'en son temps, les hommes ont commencé à invoquer le Seigneur. Il avait donc planté la prière sur la planète Terre, apportant de se faire la prière comme moyen de relation avec Dieu et comme moyen de trouver Dieu. Un autre exemple était celui de Cham et Sem, tous deux fils de Noé. Cham a réintroduit la malédiction en exposant la nudité de son père après le salut de Dieu venu sur eux, tandis que Sem a couvert la nudité de son père et a été béni avec le leadership. Ensuite, d'autres exemples, comme celui d'Isaac et Ismaël, ont été étudiés, suivis de l'étude d'Esaïe et Jacob. Pour ce cours particulier, les exemples étudiés sont deux fils de Jacob, dont l'un est devenu un profil et l'autre un échec. C'est dans la partie du livre de Genèse, chapitre 49, verset 2 à 4, et le verset 26, que le frère Théodore a tout d'abord présenté Jacob devenu prince de Dieu en payant un grand prix à travers la prière. Il a ensuite présenté les fils de Jacob. Mettant donc une emphase sur Ruben et Joseph, la Bible révèle le fait qu'en considérant les investissements de la vie et les investissements de Dieu en Ruben, tout portait à croire qu'il serait le prince parmi ses frères. Mais à cause de la turbulence, des émotions instables d'un cœur divisé et de l'immoralité sexuelle, il a perdu la prééminence et a été rejeté par Dieu. Ruben était le premier-né et leur père dit que les investissements de la vie en Ruben, les investissements de Dieu en Ruben, tout portait à indiquer que Ruben serait au-dessus de ses frères. Mais leur père a dit turbulent et pétueux comme les eaux, émotionnellement instable, un cœur divisé, changeant, changeant, ne cessant de changer. Tu ne seras pas premier. Pourquoi ? À cause de l'immoralité. Et parlant de Joseph, d'un autre côté, Jacob, son père, dit de lui qu'il avait résisté à toutes les tentations, notamment celle d'être amère contre ses frères qui l'ont vendu en esclavage, la tentation de l'immoralité avec la femme de Potiphar. Et c'est pour cela que Jacob proclame que toutes les bénédictions que Dieu donne et toutes celles que son père donne reposent sur la tête de Joseph, celui qui est devenu prince parmi ses frères. Le deuxième jour, le frère Théodore a présenté à son auditoire le chemin du leadership et s'est apesanti sur la purité sexuelle qu'il a présenté comme l'un des facteurs déterminants pour accéder et maintenir le leadership. Il a tout d'abord présenté quelques exemples de parents qui ont réussi à produire des dirigeants et hommes vaillants, notamment Isaïe, père du roi David, qui avait dans sa descendance des fils et petits-fils qui étaient des dirigeants, des hommes vaillants et d'autres des généraux d'armée. Le missionnaire Solomon Fomont, mon père du frère Zach, qui a donné naissance à des fils missionnaires. Jacob lui-même, dirigeant, a produit trois dirigeants, à savoir Ruben, dirigeant naturel, Judas devenu dirigeant par sa force et par sa puissance, et Joseph qui a été désigné dirigeant à cause de son style de vie et sa fidélité pour remplacer Ruben. Parti d'un de ces exemples, le frère Théodore a présenté le fardeau de son cœur qui est celui que plusieurs parmi les enfants émergent pour être dirigeants des profils spirituels exceptionnels. Prenant alors le cas de Ruben qui a été rejeté du leadership à cause de l'inceste, acte immoral commis avec la femme de son père, il ressort le fait que l'immoralité sexuelle disqualifie du leadership. S'appuyant sur le livre de Proverbe, chapitre 31, l'orateur a exhorté son auditoire au sujet de l'immoralité qu'il a présentée comme un piège sur le chemin du leadership, comme un cimetière du leadership selon la mère du roi Lemuel. Ainsi, Ruben a été renversé de la position de premier et a perdu le leadership à cause de l'immoralité. Poursuvant cette fin dans le livre des cantiques de Salomon au chapitre 8, verset 8 à 10, le frère Théodore a exhorté les enfants à garder leur virginité car, a-t-il dit, les personnes vieilles sont des princes et des princesses devant Dieu. La pureté, la virginité va faire d'une fille une fille d'argent, une fille de palais, une fille reine, une princesse. Poursuvant ainsi avec l'exemple de Joseph qui lui a fait face à la tentation, il a exhorté les enfants à fuir l'immoralité tout comme Joseph l'a fait car c'est cela qui a conduit Joseph au leadership. Et il a ajouté, toute femme avec qui on commet l'immoralité constitue une tombe dans laquelle l'on enterre son leadership. Le dernier jour du cours, c'est à partir du message de Genèse chapitre 45, verset 8 à 11, que le frère Théodore a présenté Joseph en tant que profil dans la vie, dans le leadership et dans le ministère. Joseph, bien qu'étant avant-dernier né de la famille, a émergé pour être un prince parmi ses frères. La qualité de la vie de Joseph avait emmené son père à le bénir. Ainsi, les choix que Joseph avait faits tout au long ont changé sa vie. Il a mené une vie noble de prince et plus tard, il a été nommé dirigeant ayant toutes les qualifications morales du leadership. Il nous faut donc produire des profils comme Joseph, homme de distinction qui avait fait des choix moraux, étant demeuré fidèle et loyal et non des enfants problèmes. A martéler le frère Théodore après avoir donné son témoignage de convention à l'âge de 14 ans et comment il avait reçu l'appel de Dieu dans sa vie et invitant chaque enfant à aller devant Dieu pour lui demander et recevoir de lui l'appel de Dieu dans sa vie. Le frère Théodore a achevé son serment en conduisant au Seigneur ce qui n'était pas réellement né de nouveau avant de prononcer des paroles de bénédiction sur les enfants qui devaient prendre le chemin retour pour leurs différentes localités. C'est donc par ces paroles et par bien d'autres encore que le frère Théodore a entretenu son auditoire pendant ce cours. Nous bénissons donc le Seigneur pour la distinction spirituelle et les profils spirituels exceptionnels qu'il est en train de susciter dans notre ministère. De Koumé pour la RTVC, je suis Dan Josué Mouloulabeko. Le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde a organisé les 11 et 12 juin sous la direction de la sœur Esther Kouinan son 17e siège depuis le début de l'année. Il a duré 30 heures et a mis l'emphase sur la prière pour le leader pendant le jeûne en cours. Jacques Coutier était là. Le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde a organisé son 17e siège de prière de l'année à Koumé du 11 au 12 juin 2020. L'objectif de cette rencontre de 24 heures a été de continuer le travail entamé pendant le siège précédent, à savoir porter les leaders dans sa deuxième session de jeûne en cours et continuer de prier pour la guérison de certains dirigeants malades dans le ministère. La sœur Esther Kouinan, responsable du Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde, a conduit les 116 participants à cette rencontre a fait toutes sortes de prières. Les proclamations, les actions de grâce, la louange, l'adoration et les prières d'intercession pour le Fréte d'Or, pour les missionnaires, les dirigeants provinciaux, les dirigeants d'assemblée et pour chaque saint de notre ministère particulièrement. Au cours de ce siège, il y a eu deux moments critiques qui ont provoqué la louange, l'adoration au Seigneur. Deux heures trente minutes après le début de la rencontre, la dirigeante de la réunion a donné l'opportunité aux saints rassemblés à rendre témoignage. Immédiatement après ces derniers, le ministre de l'information a encouragé les saints avec quelques informations sur ce que Dieu en fait dans notre œuvre. La connaissance révélée du doigt de Dieu a donné aux soldats de la sœur Esther de célébrer le Seigneur et d'avoir la puissance pour se donner davantage à la prière. Vers la fin de cette rencontre, la sœur Esther a décidé de montrer comment les choses que Dieu nous a dites sont en train de se réaliser à travers la lecture du message du Seigneur au Frézac le 11 octobre 2005 à Brazzaville. L'expansion de notre littérature, plus de 415 enfants à l'UMPG en cours et qui s'intéressent à la prière, notre œuvre dans le monde arabe ont été des sujets de louange, d'exaltation à celui qui vit au siècle des siècles. Avant de servir de la bonne nourriture aux participants, la sœur Esther les a donnés rendez-vous pour le prochain siège qui se tiendra à partir du 22 juin 2020 et pour une durée de 96 heures. De quoi met pour la RTVC Jacques Cotille. Le centre de Bouham, l'un de ceux de l'église du quartier général sous la direction du pasteur Francis Dicoum, a célébré dimanche le 14 juin un événement heureux. Il s'agit du mariage d'un couple qui a vécu 14 ans dans le concubinage. C'était donc une victoire d'où la joie et la célébration lors de cette cérémonie. Le reportage. L'église du quartier général presse de l'avant dans l'un des aspects de son ministère pastoral qui vise à unir et célébrer 10 000 mariages pendant la phase 3. Cette fois, c'est autour du centre de Bouham dirigé par le frère Francis Dicoum de faire avancer ce but en célébrant son tout premier mariage depuis son implantation. La rencontre qui était en même temps le joint service du centre a débuté par le ministère aux enfants dirigé par le frère Roslin. Pendant ce temps, les saints, membres de famille et autres invités faisaient leur entrée dans le hall préparés pour la circonstance sans oublier de se laver les mains avant d'entrer en salle. Une fois l'auditoire installé, le frère Alexis Ndongmeza a coordonné la rencontre conduisant les saints dans la louange et les réjouissances. C'est donc dans cette ambiance que le couple a fait son entrée dans la salle pour enfin régulariser leur union après 14 années de concubinage et ayant déjà enregistré dans leur compteur des fils et filles et de nombreux petits-fils qui ont été présentés pour témoigner le fait que Jésus-Christ répare les vies. Après la louange, la parole a été passée au pasteur Dicoum qui, après une brève exhortation, a passé la parole au marié, le frère Marc, qui a donné un bref témoignage de sa conversion. La parole a par la suite été passée au frère Alphonse Tawet pour le message de l'évangile. Commençant par le livre d'Hébreu 2 au verset 14, il a amené à la lumière le fait qu'il y a deux puissances dans ce monde. La puissance de la mort détenue par le diable et la puissance de la vie détenue par Jésus-Christ, le prince de vie. Ensuite, à partir de 1 Corinthien 15, verset 56, il a relevé le fait que la mort a un aiguillon comme une flèche tirée par un chasseur qui, lorsqu'elle atteint sa cible, va le tuer à un moment ou à un autre. Ainsi, quand tu pèches la flèche de la mort, la flèche de Satan t'a atteint et ce n'est qu'une question de temps et la mort t'atteindra. Un pêcheur est un gibier que Satan a déjà atteint et sa vie se détériore au fil du temps. Et la mort commence à se manifester quand on est encore vivant. On ne prospère pas, on est jeune mais avec un vieux visage. Deuxièmement, les choses ne marchent pas, on est maudit. Ne voulant pas s'attarder sur Satan, le pasteur a annoncé la bonne nouvelle à partir de l'œuvre de Jésus qui vient dans nos vies enlever les flèches de Satan dans les vies. Jésus est mort. Il n'a pas changé et il reste toujours le prince de la vie. S'il est donc mort, ça veut dire qu'il a arraché l'arme qui s'appelle la mort. Est-ce que c'est clair? Il a donc arraché l'arme qui s'appelle la mort. Et comme l'arme doit faire la mort, Jésus est donc mort. C'est pour ça que la Bible dit, par sa mort, il a anéanti, il a réduit à néant, il a cassé, il a détruit, il a réduit à zéro celui qui avait la puissance de la mort. Acclamons pour Jésus. Hébreux chapitre 2 Mais dans Hébreux 2 au verset 14, après avoir enlevé les flèches, c'est-à-dire le péché, il les a pris sur lui et il est mort. Le prince de la vie a englouti la mort et par là a désarmé Satan. Enfin, à partir du livre de Romains 4 verset 25, il a ajouté le fait que la résurrection de Jésus c'est pour nous rendre justes devant Dieu. Il a par la suite invité l'auditoire à prier pour inviter le prince de vie pour qu'il vienne ôter les guillons de la mort de leur vie. Après le message de l'évangile, l'estrade a été cédée au frère Eliari Touyap, communément appelé le maire de l'église pour conduire la bénédiction proprement dite. Après quelques éloges au couple, il a invité les célibataires présents dans la salle à venir sur l'estrade et une prière a été levée pour que le Seigneur les bénisse avec des conjoints. Ce n'est qu'après cela que les pasteurs ont été invités pour bénir le couple, bénédiction qui a été proclamée par le frère Tambou Séraphin. Une fois le cahier des souvenirs signé par le pasteur de l'église du quartier général, le couple a été confié au frère Dickoum Francis pour qu'il les accompagne dans cette nouvelle vie. La louange à Dieu est donc venue réjouir les cœurs des saints grands et petits qui se trémoussent dans tous les sens rendant toute la gloire au Seigneur. Après avoir été démantelé par la parole et reconstitué par la repentance et le salut reçu par la foi en Jésus-Christ, c'est donc un peuple nouveau qui a été invité à partager avec le couple le somptueux repas préparé pour la circonstance. Tout s'achève donc bien dans ce mariage comme nous l'a confié l'époux. Par rapport à mon mariage, voici ce mariage, ce n'est que l'âme de Dieu. Ce n'est que l'âme de Dieu parce que moi, je travaille le chant. C'est juste le chant. Je n'ai pas été à la hauteur que je me trouve maintenant. J'ai toujours écouté l'évangile, mais ça pénétrait et ça sortait. Ça pénétrait et ça sortait. Mais quand je suis allé à la convention, c'est à la convention vraiment parce que j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, que je ne rentre pas d'ici comme je suis venu. Seigneur, que je rentre d'ici avec quelque chose. Au quatrième jour, le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a parlé du mariage, de mon état, là où je me trouvais. J'ai pleuré ce jour-là. J'ai pleuré quand le message est passé. J'ai pleuré de mon état. j'ai vu là où j'étais et le Seigneur m'a parlé à moi-même personnellement. Voilà. Je suis quitté avec l'engagement de ce mariage lors de la convention. à notre Seigneur Jésus-Christ soit dans toute la gloire, lui le prince et réparateur de vie. Je m'appelle Ndikon Francis. Aujourd'hui, c'était une belle occasion pour nous parce que c'est notre première occasion de célébrer le mari dans notre centre. C'était très impressionnant parce que non seulement c'était comme une sorte de joint service parce que toutes les assemblées étaient présentes. J'étais même soupris de voir certains retrogates qui étaient là. Le mariage s'est bien passé. Je suis très ému. Je suis très content. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. Ils étaient repartis de la récente retraite des dirigeants de jeunes et étudiants déterminés à voir s'accomplir le but de la phase 3. Dans le Grand Nord et à l'Est, les résultats d'une évangélisation massive sont remarquables. Yacinth Bukolo. Après l'Université mondiale de la prière et du jeune qu'il y a eu à Koumé en avril dernier, plusieurs dirigeants des jeunes et étudiants ont été boostés pour aller accomplir leur but dans leurs zones respectives. C'est ainsi que pendant l'UMPJ, le dirigeant de la zone de coordination du Grand Nord à la personne de Bajac a convié tous les dirigeants de cette zone à une réunion. Après l'UMPJ ou alors pendant l'UMPJ, j'ai convié les dirigeants qui étaient sur place, les dirigeants des jeunes et étudiants du Grand Nord, je les ai conviés à une petite réunion. Ils ont donc décidé d'organiser une saison d'évalidisation de 14 jours du 20 avril 2020 au 3 mai 2020 dans toute la zone du Grand Nord. Je les ai dit, le COVID est là aujourd'hui. Nous avons la possibilité de faire quelque chose de spécial. Donnons notre empreinte au COVID dans le Grand Nord. Et l'une des empreintes que nous pouvons faire, c'est le gagnement des hommes. Et nous avions organisé ce que nous avons appelé la première saison d'évalidisation. La première saison d'évalidisation. Dans cette première saison d'évalidisation, nous avons voulu faire une saison d'évalidisation qui ressemble les jeunes dans tout le Grand Nord. Et les jeunes depuis l'Escrément jusqu'à dans la Damawa, les jeunes depuis Bankim jusqu'à Kourséry. Ils ont investi à cet effet 202 heures de prière pour la saison d'évalidisation, 4 jeunes partiels de 14 jours, plusieurs jeunes complets de 1 jour, 3 jours et 7 jours. Et à la fin de cette saison, ils ont eu les résultats suivants. 9467 personnes ont été atteintes avec l'Évangile, 6378 personnes ont été sauvées, 1250 familles ont reçu l'Évangile, 837 églises de maison ont été implantées. Les jeunes de l'église de Ngaon-de-Rei se sont démarqués pendant cette saison. En effet, ils ont décidé d'être des Judas. Ils ont décidé d'implanter ainsi 500 églises de maison dans la ville de Ngaon-de-Rei. Nous avons eu un autre déclic qui est arrivé, c'est que au mois de février, les jeunes sont partis à Koumé. Il y avait une rencontre du ministère aux jeunes dans la nation, du ministère aux jeunes que le frère Théodore avait lancé. Et de retour, les frères nous ont partagés. Ils nous ont fait comprendre que le frère Théodore les a galvanisés et qu'eux, ils devraient être le Judas et s'approprier pratiquement tout le but de 1 million de février disciples, 1 million d'églises de maison implantées pour la phase 3. Donc, les jeunes ont pris ça par le verre eux-mêmes. Ça nous a intéressé. Ils nous ont dit que le but de garder l'oeil est là. Les jeunes, ils prennent ça pour eux, que les vieux de l'église la crée ne se dérangent pas. Donc, eux-mêmes, ils devraient prendre cela par le verre eux-mêmes. Alors, ils sont passés à l'acte. Ils ont organisé leur travail en deux étapes, la prière et les sorties d'évanisation. Dans ce programme, j'étais chargée d'organiser la prière. Donc, il était question que nous venions ici, nous rassemblions à 13h, de 13h à 18h, peut-être, c'est le débat de temps pendant lequel on avait travaillé. Donc, de 13h à 15h, c'était la prière. Il faut préciser que l'église d'Angandere a soutenu l'action des jeunes. Il y avait en moyenne 40 jeunes chaque jour. Ils ont prêché l'évangile ainsi dans 10 quartiers en ciblant notamment des familles. Ainsi, les jeunes de l'église d'Angandere ont prêché l'évangile à 2675 personnes dans 726 familles. Ils ont implanté 586 églises de maison avec 1894 personnes sauvées. Comme impact, le pasteur Samuel Yadaya nous affirme que plusieurs jeunes ont été réveillés pendant cette saison. Et j'avoue que ça a été pour nous indéguide. On a vu vraiment la prophétie de Santa Cruz à l'oeuvre parce que plusieurs qui étaient froids dans le Seigneur à force de sortir ont pu se réveiller dans la foi. c'est d'un coup. De deux maintenant, nous avons vu le nombre de personnes engagées dans la bataille d'évangélisation à lancer. C'est-à-dire, quand on organisait une sortie d'évangélisation, les jeunes, rien que les jeunes, c'était eux qui étaient, les adultes partaient de temps en temps, c'était les jeunes, ils étaient, quand il pleut et qu'il n'y a même pas possibilité de penser que les gens viendront au lieu de rendez-vous pour la sortie, vous trouvez pratiquement 40 personnes. Samedi 13 juin 2020 a eu lieu à Batorie à l'est du Cameroun, la deuxième réunion de coordination avec les dirigeants des jeunes de cette localité conduite par le frère Serafin Tambon. Il était question d'évaluer le travail et les objectifs établis lors de la première réunion de coordination, encourager les dirigeants des jeunes à être des jonathans dans la ville de Batorie et dans les localités environnantes et appeler ainsi plusieurs dirigeants à se mobiliser et à mobiliser les jeunes sous leur leadership à venir au camp des jeunes et des étudiants qui arrivent bientôt. Il faut noter que les jeunes et les dirigeants des jeunes sont repartis de cette réunion totalement galvanisés et déterminés plus que par le passé. Ce qui concerne la province spirituelle de la KDI qui est dans notre zone de coordination et qui est celle par laquelle nous avons décidé de commencer le travail, les choses ont merveilleusement très bien commencé et les jeunes sont en train de travailler. Le ministère aux jeunes a été relancé dans bien des localités dans la KDI. Plusieurs jeunes sont en train de travailler, des églises des maisons sont implantées, la main du Seigneur nous accompagne, nous la voyons à chaque fois que nous descendons. Plusieurs sont guéris, nous avons des centaines de guérisons instantanées, nous avons des églises des maisons implantées, nous avons des personnes, plusieurs, baptisées dans l'eau. Nous voulons faire mention de ce que la pandémie n'a pas été un problème pour nous. Elle est certes un problème, un blocage, mais pour nous, nous avons pris des responsabilités et il est hors de question que nous présentons des justifications. Donc pour ce qui nous concerne, nous sommes en train de travailler. Nous pouvons nous dire l'eau éternelle car il est bon, car sa miséricorde dira toujours. pour la RTVC, je suis Yacine Bukolo. Le Seigneur, il est de lui. Triste nouvelle du décès du président burundais, Pierre Kourounzis a survenu le 8 juin dernier. Une délégation avec à sa tête notre missionnaire au Burundi, le pasteur René Inoné, a porté ses condoléances à la présidence. Les frères continuent de jeûner et de prier pour la paix et la stabilité dans la nation, suivant Yacine Bukolo. Suite au décès inopiné du président burundais son excellence Pierre Kourounzis a survenu en date du 8 juin 2020, le pays a été plongé dans une désolation généralisée le mardi 9 juin 2020 où le communiqué a été lancé officiellement à la radio-télévision nationale vers 16h. Le communiqué précisait qu'un dé national de 7 jours a été entamé et qu'un livre d'or a été ouvert à la présidence pour tout étranger ou burundais qui voudrait passer un message de condoléances à la famille présidentielle et au gouvernement burundais. C'est dans cette perspective que la communauté missionnaire chrétienne internationale s'est joint à la population burundaise pour répondre à cet appel du gouvernement. Une délégation de 5 frères dirigée par notre missionnaire international au Burundi, le frère René Nouné, s'est rendu à la présidence de la République du Burundi le vendredi 12 juin 2020 et a présenté au nom du leader mondial de la CMCI un hommage au président et un message de condoléances à la famille présidentielle en particulier et à la nation burundaise en général. Un bon accueil était réservé à toutes les délégations dans une ambiance de deuil. signalons que le frère René Nouné a conduit l'église dans un deuxième long jeune cette année de 40 jours du 8 juin au 17 juin 2020 pour prier pour l'accomplissement des objets de la phase 3. Mais ce jeune a dû être interrompu et reporté pour plus tard suite à ces événements malheureux survenus dans le pays car impossibilité d'organiser des veillées de prière, des retraites ou tout autre rassemblement comme à l'accoutumée pendant les longs jeunes. Une chaîne de prière a été immédiatement mise en place dès le jeudi 11 juin 2020 pour prier 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour la stabilité et la paix dans la nation burundaise. Par la grâce de Dieu, le pays est de merestable et paisible malgré ses moments difficiles et la période électorale en cours. Louez l'éternel car il est bon car sa miséricorde dure à toujours. Pour l'RTVC, je suis Yacine Bokalo. Réunions successives convoquées par le pasteur Yameux en RCA des rendez-vous honorés par les parents, les enfants et les ministres aux enfants au cours desquels l'orateur a rappelé entre autres des enseignements dispensés par le leader pendant les UMPJ un reportage de Ruth De Gaulle. C'est le samedi 13 juin 2020 que notre missionnaire en RCA, le pasteur Yameux a convoqué deux réunions successives. L'une pour les parents et l'autre pour les enfants est ministre aux enfants. S'inspirant des Écritures dans Jérémie chapitre 1 verset 10, 1 Samuel chapitre 2 et 2 Timothée chapitre 1 verset 5, le pasteur a montré aux parents l'importance d'arracher, de ruiner et de détruire ce qui est du diable en leurs enfants pour ensuite bâtir, planter ce qui est de Dieu. Dieu nous a donné des enfants pour qu'on les élève, selon lui, a-t-il ajouté. Ce n'est pas ce que nous disons aux enfants qui comptent, ce que nous sommes nous-mêmes en tant que parents. Il a tenu à rappeler les paroles du frère Zach qui affirme que le foyer est le lieu de formation. Dieu va donc nous juger par rapport à l'exemple que nous avons donné à nos enfants. À partir de l'exemple de Timothée, il démontre que Dieu nous a laissé le choix de faire de nos enfants soit des personnes qui aiment Dieu, soit des personnes qui le haient et s'éloignent de lui. Confère les enfants dans le dessein éternel de Dieu du professeur Zacharias Tanefoumon. Au cours de la réunion avec les enfants et ministre aux enfants, le pasteur est revenu sur l'enseignement du frère Théodore en dossier de l'UMPG des enfants l'an dernier. Dans 2 rois chapitre 6 verset 1 et 2 rois chapitre 6 verset 1 à 4, il a rappelé que les fils des prophètes sont des disciples des prophètes. Par conséquent, nous sommes appelés à devenir des disciples du prophète que Dieu nous a donné en la personne du frère Zach. Ces réunions dont les effectifs ont été limitées en raison de la pandémie se sont achevées par des sessions de prière et un rendez-vous a été fixé pour le 18 juin prochain. De Koumé pour la RTVC Rude Degou. En Ouganda, notre missionnaire Michael Misome nous présente le site qui abrite désormais la Conquest University avec deux instituts au cursus académique centré sur la médecine, les études techniques et le business. Le reportage. Non, la période de confinement due à la pandémie à coronavirus ne décourage pas les saints dans leur poursuite du but de la phase 3. Cette affirmation s'applique surtout ici en Ouganda où le pasteur Michael Misome est notre missionnaire en plus de poster des vidéos sur YouTube qui résument ses enseignements sur comment commencer une église dans une zone vierge et sur les assemblées de maison, nous présente les locaux qui abriteront la Conquest University. Je vous présente l'intérêt de vous la première pour ce qui va être notre Conquest Institute de la sciences où nous intends de train les cliniques et les publics et les lab techniciens et avec le temps que nous expérons nous devons de train les nurses et les orthopédic et tout ça doit faire avec les cours paramediques et ce sera le premier de la faculté de la médecine dans la Conquest Université. Donc, c'est l'ensemble de la première et l'intérieur de la pièce et les lieux pour les labs pour les médicaments et les labs cette université qui a pour objectif premier la conquête des jeunes étudiants pour Christ compte actuellement deux instituts qui deviendront au fil du temps des facultés auxquelles s'ajouteront davantage. Il s'agit des Conquest Institute of Health Sciences et Conquest Institute of Business Vocational and Technical Studies. Le premier institut compte deux bâtiments dont le premier constitué de quatre salles et d'un laboratoire et le second de deux salles de classe d'un centre informatique d'un laboratoire et d'un centre de service internet pour les cours en ligne. C'est ici que seront dispensés les cours paramédicaux pour former du personnel tel que des responsables cliniques, des administrateurs de la santé publique, des techniciens de laboratoire et avec le temps même des infirmières. Le second institut quant à lui regroupe un ensemble de bâtiments où seront dispensés des cours relatifs aux études techniques et au business. Au nombre de ces cours se trouve celui de la théologie appliquée qui n'est autre que l'école de la connaissance et du service de Dieu. Avec le temps, il y aura cinq campus de la Conquest University à travers le pays. Une permission temporaire de commencer le cursus devrait être accordée d'ici la semaine prochaine surtout en ligne en raison de la pandémie. Nous rendons toute la gloire au Seigneur qui rend toutes choses possibles. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. Avant de vous quitter, nous souhaitons mentionner la session de l'UMPJ actuellement en cours qui a pris effet le 15 juin en faveur des ministres de prière. Nous vous donnons de plus amples détails la semaine prochaine. Voilà, c'est la fin de ce journal. Nous sommes heureux de vous avoir eu avec nous. Restez connectés à la Radio-Télévision Voice of the Cross. C'est la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada